Vous recherchez de la cire pour cheveux pour hommes mais vous ne savez pas laquelle choisir ? Et bien vous êtes tombé sur la bonne vidéo car c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce top 3 comparatif des meilleures cires pour cheveux qu'on peut retrouver sur le marché. Donc je vais vous présenter les modèles les mieux notés par ordre de prix décroissant afin de vous faire gagner du temps pour votre choix. Et on va donc commencer tout de suite. Et avant de commencer, si un des produits vous intéresse, il y aura tous les liens en dessous dans la description de la vidéo si vous souhaitez en commander un ou juste aller voir plus d'informations dessus. On va donc commencer tout de suite avec le premier qui sera le Leirit Cement Clay de 130 ml. Ce produit là sera assez cher en termes de prix, il faut le reconnaître. Mais ce sera le mieux noté avec 4,6 étoiles sur 5 sur presque 2 milliers d'évaluations. C'est vrai que le prix peut être important car ce n'est pas un produit que vous allez acheter une seule fois pour toutes. Vous allez peut-être en racheter tous les 2-3 mois. Ça dépend vraiment de l'utilisation. Donc évidemment si le produit est plus cher mais que c'est 4 fois par an pendant des années, c'est quand même important d'avoir un prix un minimum concurrentiel. Donc ce sera le bémol de ce produit. Mais sinon il a vraiment un point positif car c'est le mieux noté du marché tout simplement. On aura un contrôle des prix d'outils, une bonne définition, une bonne séparation. Vous aurez juste à chauffer un petit peu la cire, à l'appliquer légèrement. Donc vous chauffez vous savez avec les mains. Et on aura après une adhérence qui sera vraiment forte. Ça peut se laver facilement à l'eau. Donc beaucoup de points positifs pour celle-ci. Comme on l'a dit, le seul bémol ce sera le prix. Au niveau de l'odeur, de la texture, de la tenue, de la composition. On a vraiment des points très qualitatifs. Donc pour les informations où vous commandez celle-ci, ce sera le premier lien dans la description. Une deuxième que je vous présente, qui sera déjà plus abordable, mais qui reste quand même un petit peu plus cher que la moyenne du marché. C'est la American Crew crème de modelage à pour-cheveux. Avec une fixation et une brillance cette fois moyenne. Donc aussi il faut savoir vos besoins. Est-ce que vous voulez une fixation très forte ? Dans ce cas-là le premier modèle pourrait être très intéressant. Ou est-ce que vous voulez une fixation qui est juste légère, moyenne ? Là cette fois on aura 4,4 étoiles sur 5 sur plus de 11 000 évaluations. Donc ce qui est excellent, 11 000 évaluations, rendez-vous compte. Ça fait un poids énorme pour une moyenne qui est très très correcte. Donc c'est vraiment pas mal. Le prix est moins cher que pour le premier. On aura il me semble 6-7 euros de moins. Donc ça ne paraît pas énorme comme ça. Mais forcément si vous rachetez le produit tous les 2-3 mois, ça fera quand même au final une différence. On aura du coup du propylène et glycol qui pourra retirer l'hydratation naturelle et adoucir les cheveux. Silica Sililat qui fournit une tenue flexible et qui donne un petit peu un effet comme si ça épaississait les cheveux. Ça donne un petit peu de volume. Et on aura de l'acide citrique qui revitalise et restaure les cheveux. Donc forcément American Crew c'est une des marques les plus connues sur ce marché. Donc ça peut valoir le coup. Après voilà sinon c'est pas du coup la mieux notée. Mais ça reste extrêmement bien quand même à ce niveau. Pour plus d'informations ce sera le premier lien en description. Et la troisième et dernière que je vous présente c'est la Bad Head for Men by Tiggy Mate. Donc celle-ci aussi sera extrêmement populaire. On a plus de 11 500 évaluations. Tout ça pour une moyenne de 4,4 étoiles. Donc c'est assez similaire à l'American Crew qu'on a vue juste avant. Elle est juste un peu moins chère. Là c'est 2-3 euros de moins pour la même contenance. Donc c'est toujours ça de prix. On n'aura pas de colorants qui seront présents ce genre de choses. C'est idéal pour coiffer les cheveux courts ou mi-longs. Pour le mode d'emploi je pense que vous savez comment ça marche. Vous allez prendre une noisette entre les mains avant de l'appliquer sur des cheveux séchés avec potentiellement une serviette. Et après il faudra juste coiffer tout ça avec les doigts. Vous lavez les mains. Et voilà il faut savoir que plus les cheveux seront secs, plus la finition sera mate. Et plus les cheveux seront humides, mouillés, plus le résultat sera doux. Au niveau de la composition c'est formulé avec de la cire d'abeille pour avoir une texture et une tenue qui seront vraiment importantes au niveau des cheveux. Et une cire qui sera d'épaisseur moyenne et qui offre une tenue longue durée, facile à retravailler. Avec de la glycérine pour hydrater, pour revitaliser, nourrir les cheveux, ce genre de choses. Bon après il faut aussi savoir qu'il y a des produits chimiques dans la cire. Donc c'est pas non plus un produit qui est fait pour nourrir vos cheveux avant tout. C'est surtout pour le look. Donc si vous commencez à regarder des notations avec Yuka ou ce genre d'application, évidemment vous n'allez pas avoir des scores très élevés. Mais bref voilà donc ce modèle aussi peut être intéressant. On a donc terminé pour ce top 3 comparatif des meilleures cires coiffantes pour rhum qu'on peut retrouver sur le marché. En particulier sur des plateformes comme Amazon. Si vous voulez commander un des produits ou voir plus d'informations, tous les liens comme je l'ai dit sont dans la description de la vidéo. Donc passez par ces liens, vous pourrez voir les prix exactement. Constatez vous-même les évaluations clients, voire plus d'images, plus de détails pour vraiment finaliser votre choix à ce niveau. Ou allez carrément commander une des cires présentées. Donc les liens sont par ordre d'apparition des produits. Et moi en tout cas j'espère que cette vidéo aura pu vous faire gagner du temps pour votre choix. Si c'est le cas, pensez à aimer la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et moi je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. Je vous dis à très vite, à la prochaine et ciao.